Bienvenue au Parlement européen de Strasbourg. Les accords de commerce, il en est largement question, notamment dans les mobilisations des agriculteurs depuis plusieurs semaines, en France, mais aussi dans d'autres pays européens, comme vous le savez. L'Union européenne s'apprête à passer de nouveaux accords commerciaux avec deux pays, le Chili et le Kenya. Le Parlement européen s'exprime au cours de cette session et vote jeudi. Quels vont être les enjeux et les conséquences de ces accords ? On en parle avec vous, Emmanuel Morel, bonjour. Vous êtes le député européen, je le rappelle, de la gauche. Et François Thiolet, bonjour, vous êtes le député européen. Merci à vous deux d'être sur le plateau de l'Humanité. Alors, on va distinguer ces deux accords en cours, bien qu'il y ait des points communs entre les deux, bien entendu. Tout d'abord, ce que je voudrais vous demander, c'est comment est-ce qu'il faut restituer ces accords dans la politique économique générale de l'Union européenne ? Ce ne sont pas les premiers. Il y a, comme on le disait, de fortes oppositions dans les pieds européens contre ces accords parmi les différents types de population, j'allais dire. Où est-ce qu'on en est ? L'UE persiste et signe encore avec de nouveaux accords. Pourquoi, j'allais dire, de quelle politique économique ces accords sont-ils le nom, si on peut le dire comme ça ? On commence avec vous, Emmanuel Morel. Je pense qu'il faudrait revenir plusieurs dizaines d'années en arrière, en réalité. Pourquoi ? Parce qu'au départ, il y a la politique agricole commune, dont la principale mission, c'est d'augmenter les rendements et la productivité du monde agricole, mais aussi d'assurer des revenus à peu près normaux, enfin corrects aux agriculteurs, en fixant notamment des prix planchers. ou des quotas. Vous vous souvenez peut-être, nous, on est du XXe siècle, les quotas laitiers, qui étaient les plus connus. Et l'idée, c'était comme ça, d'avoir une croissance maîtrisée, régulée de l'agriculture en Europe. Arrivent les accords du GATT, puis de ce qu'on appelle l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, où la grande idée de tous ces dirigeants pour qui le libre-échange, en réalité, est une religion, c'est de dire qu'il faut déréguler le commerce. Et donc, il ne faut surtout pas fixer de prix, fixer des revenus, on va laisser faire le marché. – Ça va faire tout seul. – Voilà, et ça, c'est le principe même d'un accord de libre-échange, il faut lever le plus possible les barrières douanières, mais même aussi les barrières non douanières, c'est-à-dire les tests qu'on fait, par exemple, quand on a des marchandises qui arrivent sur un territoire européen. À partir de là, on a toute une série d'accords qui va se développer en Europe, et c'est toujours le même principe, les Européens veulent exporter plus de biens et de services, notamment les Allemands, notamment des voitures, et en échange, vous avez des pays qui contractent avec nous, qui disent, écoutez, on veut bien plus de voitures avec des droits de douane réduits, mais en échange, nous, on veut vous exporter un certain nombre de produits, à commencer par des produits agricoles. C'est ça la logique, en réalité, des accords depuis le CETA jusqu'à la Nouvelle-Zélande, et demain, le Kenya et le Chili. Quel est le problème ? C'est qu'on a face à nous une forme de concurrence déloyale. Pourquoi ? Parce que les produits agricoles, il y a une main-d'œuvre très peu chère. Quand on va contracter avec le Brésil ou l'Indonésie, par exemple, ce n'est pas du tout les mêmes salaires, mais en plus se rajoute quelque chose qui est vicieux, c'est que ce ne sont pas les mêmes produits qui sont utilisés. C'est-à-dire qu'il y a des produits que nous, on interdit en Europe, mais qui sont autorisés avec des pays qui vont contracter avec nous. C'est là que les agriculteurs européens interviennent et protestent, en disant non seulement vous envahissez notre marché avec des produits qui sont très peu chers, parce qu'évidemment la main-d'œuvre est peu coûteuse, mais en plus, vous nous imposez à nous des normes que vous ne faites pas respecter aux pays contractants. Et c'est tout le problème qu'on a avec notamment les accords Kenya-Chili qui arrivent, mais qui ne sont pas les plus importants par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Et il y a un empilement, une sorte d'activisme de la Commission qui, tous azimuts, veut passer des accords avec tout le monde. Parce que là, au moment où on se parle, il y a des négociations avec le Messie, il y a des négociations avec l'Indonésie, ça ne sait pas rien l'Indonésie, des négociations tous azimuts. Et à terme, le vrai danger aujourd'hui, c'est la disparition pure et simple du modèle agricole européen. C'est de ça dont on parle. – François Thiolet, oui. – On est au bout d'un modèle, en effet, d'une idéologie du libre-échange qui a longtemps pensé que si on libère les échanges, s'il y a plus d'échanges, ça va profiter à tout le monde. On est au bout de ce modèle parce que d'une part, au niveau du climat, l'augmentation des échanges, c'est l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et c'est climaticide. Deuxièmement, ce qu'a expliqué mon collègue, c'est que la conséquence pour les populations locales dans ces échanges, ce n'est pas du développement. Quand ce qu'exporte principalement du Kenya vers l'Europe, c'est des haricots verts et des fleurs coupées. – On va en parler au détail tout à l'heure, oui. – Ce n'est pas juste pour les Kenyans, mais ce n'est pas juste non plus pour les agriculteurs français qui produisent ces choses-là. La situation, c'est aussi, comme les modèles d'accords type Mercosur, CETA, TAFTA, régionaux, ça ne fonctionne pas. En fait, ce que fait l'Europe, en tout cas la Commission, c'est faire des accords individuels avec chacun des pays et c'est ce qui se passe particulièrement pour le Kenya où l'Union européenne passe par-dessus la coopération d'Afrique de l'Est pour passer un accord simplement avec le Kenya. C'est un peu comme si la Chine décidait de passer un accord uniquement avec le Luxembourg sans tenir compte des accords européens. C'est politiquement, c'est aussi un problème stratégique et de respect de nos partenaires avec qui on veut discuter. – On va en reparler de ce contexte parce qu'on raisonne toujours de notre côté à nous, du côté européen, mais il faut aussi raisonner du côté de ce que ça produit dans les pays avec lesquels on passe des accords. – On va en reparler tout à l'heure de manière plus précise. Mais effectivement, il faut le voir des deux côtés pour voir la façon dont… Alors on peut peut-être commencer par le Chili tout simplement. Quel est le contenu exact de ces accords commerciaux ? Alors dès qu'on parle du Chili, on sait que le Chili fournit 70, peut-être même 80% du lithium à l'Europe, ce qui n'est pas tout à fait rien. Alors ça, c'est une matière première. On va parler de cet aspect-là et puis des autres aspects sans doute de ces accords qui vont être passés. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qu'il y a dans ces accords avec le Chili, Emmanuel Morrel ? – En fait, c'est un accord de libre-échange assez classique. L'Union européenne, depuis la guerre en Ukraine, a un problème d'approvisionnement en matière première. De surcroît, nous avons décidé, dans le cadre de la transition écologique, de passer, par exemple, à la voiture électrique. Et donc, on a besoin de matériaux rares, de matériaux critiques, comme on dit, qui sont assez peu présents en Europe. Alors ce n'est pas vrai pour le lithium, parce qu'en réalité, du lithium, il y en a en Europe. Le problème, c'est qu'on est confronté à une situation qui est un vrai dilemme, qui est, est-ce que nous, on remet en place une politique extractive au niveau européen ? Et vous comprenez bien que dans les populations, parfois, il y a quand même un certain nombre de doutes. Alors qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, ben, ce n'est pas grave, on va aller chercher ailleurs. Dans des conditions, et c'est là, évidemment, le problème auquel vous faisiez allusion, qui ne sont pas forcément très respectueuses, et des droits du travail et de l'environnement. Parce que, je ne sais pas, par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Le Brésil, si aujourd'hui, vous dites, on va contractualiser avec le Brésil dans le cadre d'un accord Mercosur, et donc, vous allez nous importer, je crois que c'est à peu près 100 000 tonnes de bœuf supplémentaires, ou de l'éthanol, ou du sucre, ça se traduit par quoi ? Une déforestation massive. Et c'est les populations là-bas qui en payent le prix. De la même façon, quand vous dites, on va intensifier les flux commerciaux, par exemple, un pays comme l'Indonésie, qui produit beaucoup d'huile de palme, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'on aura des travailleurs qui sont quasiment des esclaves modernes qu'on va faire bosser pour quasiment rien dans des très vastes exploitations, beaucoup plus vastes que les exploitations européennes. Et donc, ça se fait aussi au détriment des populations locales qui voient leur environnement dégradé et leurs conditions de travail qui ne sont pas respectées. Et c'est la même logique pour le Chili. Alors, le Chili, il n'y a pas que le lithium ou d'autres matières premières. Il y a aussi un volet agricole avec des dizaines de milliers de tonnes de bœufs, de porcs, de volailles. Alors, qu'est-ce que nous répond à la Commission ? La Commission nous dit « Mais regardez, le contingent, les contingents supplémentaires, c'est rien par rapport à la consommation européenne, ça représente 0,5%, 1%. » Et moi, ce que je leur réponds à chaque fois, ça fait maintenant 10 ans que je suis en Commission Commerce Internationale, donc je connais les arguments, c'est de dire « Écoutez, si on commence à ajouter les accords les uns sur les autres, CETA, bientôt Mexique, bientôt Indonésie, bientôt Mercosur, Nouvelle-Zélande, là, on se rend compte qu'à force d'additionner les contingents agricoles, on en arrive à des montants très importants qui déstabilisent complètement les marchés européens. Parce que, évidemment, pour un producteur au vin, en France, des agneaux, des chèvres, des moutons, il ne peut pas concurrencer le modèle néo-zélandais, je pense que c'est un autre accord qui a été signé récemment, où on a des exploitations énormes, des coûts qui sont bien moins importants. Et là où on en arrive à un truc délirant, la Nouvelle-Zélande, l'accord a été voté par nos collègues, la Nouvelle-Zélande, en gros, on va importer davantage de moutons et de lait d'un pays qui est à 20 000 km d'ici. C'est-à-dire qu'en termes, comme le disait tout à l'heure mon collègue, en termes de développement durable, cette intensification des échanges commerciaux avec des pays aussi loin, c'est une folie, c'est une folie climatique, c'est une folie économique, c'est la raison pour laquelle on est quelques-uns à protester. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que ça prend du temps, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent, notamment parce que, et heureusement, il y a une colère légitime des agriculteurs, mais on n'était pas très nombreux il y a 10 ans. Pour être honnête, il y avait aussi un collègue écolo, Yannick Jadot, qui est maintenant en partie dans d'autres institutions prestigieuses. On était deux, à l'époque, je me souviens, en commission à dire attention, ce que vous êtes en train de faire, ça va avoir des conséquences dramatiques pour l'agriculture européenne. On y est, et donc il faut prendre des décisions radicales, mais évidemment, ce n'est pas ce que souhaitent faire les institutions comme le Conseil ou la Commission. – Sur l'accord avec le Chili, deux choses qui me paraissent importantes, c'est d'une part, le fait que les populations locales, elles ne sont pas concertées. Il y a un principe de libre consentement pleinement éclairé des populations locales, ça, ce n'est pas le cas dans cet accord et ce n'est pas écrit. Ensuite, dans cet accord, à partir du moment où l'accord est signé, ce n'est pas un accord entre États, c'est donner les mains libres aux entreprises qui s'installent et si, par exemple, le Chili, d'un seul coup, décide de nationaliser ou de récupérer plus de pourcentage de l'extraction minière, il ne pourra plus le faire puisque les entreprises, elles pourront l'attaquer en justice et en fait, finalement, c'est une logique où le Chili perd un petit peu de sa souveraineté. Deuxièmement, il y a une vraie réflexion que l'Union européenne, qui a été évoquée par M. Morel sur la question des matières premières critiques, on ne peut pas d'un côté dire il nous faut plus de matières premières critiques et sous-traiter ça à l'autre bout de la planète dans des conditions sociales, dans des conditions environnementales qui sont catastrophiques. On ne peut pas remplacer l'ancien néocolonialisme par un éco-colonialisme pour nous faire des voitures électriques, permettre qu'à l'autre bout de la planète, que ce soit au Chili, que ce soit au Congo, on a l'actualité dramatique qui se passe aujourd'hui au Congo, mais finalement, on est toujours dans la même logique d'exploitation avec la responsabilité, encore une fois, engagée de l'Union européenne par un accord avec le Rwanda. Elle achète au Rwanda des matières premières que le Rwanda ne produit pas en grande quantité et qui viennent forcément de l'exploitation illégale qui est faite au Congo. Et l'Union européenne fait comme si tout ça n'existait pas parce que l'obsession libérale, l'obsession du libre-échange en fait, fait qu'on doit d'abord signer des accords et en effet, il y a une accélération en fin de mandat alors qu'on va littéralement dans le mur. Le truc, c'est terminé. Pour le Kenya, Afrique de l'Est, on le disait tout à l'heure, le Kenya s'est félicité puisque rappelons quand même une chose, les accords ont été signés par la présidente de la Commission européenne sur place. Il faut l'aval, enfin, il faut en tous les cas le point de vue du Parlement européen, ensuite du Conseil, des États, mais déjà, il y a eu des réactions. Alors, le Kenya se félicite en disant les premiers en Afrique de l'Est à passer des accords avec l'UE, etc. Mais il y a les pays qu'il y a autour également qui sont là. Ce contexte-là est effectivement très important. Le Kenya, quel est le danger ? Quels sont les risques à l'heure actuelle ? J'étais la semaine dernière dans l'Assemblée Union européenne et Afrique-Caraïe-Pacifique. Ça a été l'occasion d'échanger avec des députés issus de tous les pays africains et notamment un échange avec un représentant de l'Ouganda qui nous explique ce que j'expliquais tout à l'heure sur le déséquilibre que fait le Kenya en signant un accord avec l'Union européenne. Ça déstabilise toute l'Union économique parce que les produits qui vont arriver d'Europe au Kenya, ils vont pouvoir circuler au sein de l'Union économique et pénaliser aussi les pays voisins. L'argument du Kenya, c'est dire oui, mais les pays voisins, ils ne payent pas de taxes quand ils vont en Europe puisque c'est des pays qui sont beaucoup plus pauvres que le Kenya. La réalité, c'est que dans ce genre d'échange, l'échange, il est inégal. Il y a aussi, j'ai été marqué par un étudiant la semaine dernière qui nous disait mais pourquoi vous, vous nous envoyez des machines et nous, on continue à vous envoyer des bananes. Il y a aussi une responsabilité de l'Union européenne même si tout ça, c'est toujours écrit sur le développement juste, le transfert de technologies. La réalité, ce n'est pas celle-là. La réalité, c'est d'abord des entreprises et qui sont souvent des entreprises européennes sur les fleurs coupées. C'est des entreprises qui viennent des Pays-Bas qui s'installent, qui produisent parce que là-bas, c'est moins cher, parce que là-bas, on peut faire des récovères qui sont bien alignées et sans fil et on les envoie en Europe et qui pénalisent à la fois les paysans locaux parce que les paysans se spécialisent vers des cultures d'exportation comme on a fait du sucre, comme on a fait du café, comme on a fait du caoutchouc au 19e siècle. Aujourd'hui, on va faire des fleurs coupées et des haricots verts et surtout, il faut, on masque tout ça aux Européens avec toujours le discours de on les aide à se développer. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on tue leur agriculture vivrière et on tue aussi l'agriculture chez nous. Il y avait eu exactement le même problème avec la question du lait quand en Afrique de l'Ouest, et c'est encore le cas aujourd'hui, le lait en poudre européen subventionné par la PAC coûte beaucoup moins cher que du lait produit localement par des éleveurs sénégalais. Et ça, ça pénalise à la fois les Sénégalais, les producteurs sénégalais et à la fois les Européens, les producteurs laitiers européens qui n'arrivent pas à vendre leur lait au juste prix. Donc, on marche sur la tête. Emmanuel Morel, sur le Kenya, sur cet aspect particulier du Kenya, ce que je trouve particulièrement préoccupant dans l'accord Kenya, c'est que, comme ça a été très bien dit, on casse une logique régionale qui est en train de se mettre à place au niveau africain. Et d'ailleurs, c'est peut-être comme ça, je pense que c'est le modèle alternatif qu'on devrait proposer à la religion du libre-échange au niveau européen. c'est que, d'abord, laissons se constituer dans les différents continents des sous-ensembles ou des ensembles régionaux dans lesquels, d'abord, parce qu'il y a une logique de proximité, je reprends l'exemple de la Nouvelle-Zélande, là, on n'est pas du tout dans la proximité, il y a des logiques de développement un peu solidaire, tout ça est complètement absent, il y a, oui, on peut dire, en effet, une forme de néocolonialisme ou protocolonialisme qui est absolument présent dans le Kenya, mais il y a autre chose qu'il faut rappeler, parce que là, prenons les fleurs ou les haricots verts, on produit ça en Europe, les fleurs, on les produit, il y en a en Italie, il y en a beaucoup en Espagne, il y en a en France, et à la seule raison que ça coûte forcément plus cher, puisque la main-d'oeuvre, évidemment, a des salaires plus élevés, on en vient à désespérer une population qui vit durement de son travail, qui essaye de s'en sortir. C'est toute cette logique-là qu'il faut revoir, et y compris, repenser complètement la logique de proximité que moi, j'appelle démondialisation, c'est-à-dire, on n'est pas obligé d'échanger toujours plus avec des pays qui sont loin. Voilà, je reviens à l'instant d'Abu Dhabi où c'était la conférence annuelle de l'Organisation mondiale du commerce, et je posais une question très naïve à un certain nombre de partenaires qui me regardaient avec des yeux comme ça, notamment les gens de la Commission européenne qui étaient de se dire mais est-ce que forcément on est obligé d'intensifier les échanges commerciaux ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que relocaliser les productions chez nous ce n'est pas forcément mieux d'un point de vue, plus vertueux d'un point de vue écolo et d'un point de vue social ? Est-ce que ce n'est pas ce modèle-là tout entier qu'il faut remettre en cause ? Mais aujourd'hui, seule la logique des prix les plus bas possibles et du marché prévale. C'est ça qu'il faut changer. Mais alors, ça n'en prend pas le chemin parce que vous avez en face de vous des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont des religieux, des dogmatiques. Et nous, il faut qu'on soit des militants laïcs d'une certaine façon et qu'on leur oppose la réalité de ce qui est en train de se passer en Europe. Alors, voyons un peu où on en est. Vous le disiez tout à l'heure, on le disait, c'est pas fini, c'est pas terminé. On parle de deux accords particuliers qui vont être votés. Mais derrière ça, vous l'avez évoqué l'un et l'autre, il y a le Mercosur aussi qui se profile. Ça continue, il faut le dire, parce qu'il y a toujours un trouble autour du Mercosur. Est-ce que c'est fini ou pas ? Non, on arrête, la France a dit... Où est-ce qu'on en est exactement ? Ça concerne l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, si je ne me trompe pas. Donc ça fait quand même un paquet d'échanges, si je peux dire, qui sont quand même extrêmement importants avec des problématiques qui sont extrêmement prégnantes, là aussi. Oui, le Mercosur, c'est vraiment un gros morceau. Il y a un débat entre les États membres. C'est vrai que la France a plusieurs reprises à expliquer que c'était trop compliqué et puis trop dangereux, que ça ne passerait pas dans l'opinion déjà, l'opinion française. Vous avez à l'inverse nos collègues espagnols ou portugais qui poussent à fond. Mais même si Emmanuel Macron donne des coups de menton en expliquant que c'est fini, ce n'est absolument pas fini. Ça, je peux vous dire, la Commission, elle continue à négocier. Les pays d'Amérique du Sud sont un peu en colère, notamment parce qu'on a voté une législation sur la déforestation il y a quelques mois qu'ils estiment particulièrement dommageables pour eux. Parce que ça déforeste à fond la caisse pour produire tout ce qu'il y a dans le Mercosur. Là, pour le coup, c'est beaucoup. 100 000 tonnes de bœuf, 180 000 tonnes de volaille, le fameux poulet brésilien, avec des produits, encore une fois, qui sont interdits chez nous. Bon. Alors, le Mercosur, c'est un gros morceau. Je ne suis pas sûr que ça passe si facilement, en effet, au Parlement et au Conseil. Parce qu'il n'y a pas que la France, la Belgique a commencé à émettre un certain nombre de réserves. Je crois que les Pays-Bas aussi. Enfin, et l'Allemagne elle-même, elle s'interroge, même si elle y voyait surtout une opportunité d'exporter quoi ? Des voitures. Il n'y a pas que les voitures, mais c'est quand même l'obsession d'un certain nombre de pays. Moi, j'ai bon espoir qu'on arrive à faire échec au Mercosur avant la fin de ce mandat. Mais ma crainte, c'est quoi ? C'est qu'une fois l'élection européenne passée, les gouvernements remettent sur le métier pas seulement le Mercosur, tout le reste. Mexique, Indonésie, des pays d'Asie et d'autres pays, notamment d'Amérique centrale. Donc, c'est jamais fini dans leur tête. Il y a vraiment cette idée que plus on fait d'accords de libre-échange, plus la prospérité arrivera. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Opportunément, à cause des élections, Emmanuel Macron a annoncé et a milité pour le report du Mercosur. Mais le fond du logiciel de Renew ici Renaissance en France, c'est de voter tous les accords de libre-échange avec le plus d'États possible au niveau mondial. et ça vaut le coup aussi de regarder comment vote le Rassemblement national sur ces accords internationaux puisque eux aussi se réveillent comme des protecteurs des intérêts des agriculteurs français alors que bien longtemps ils ont voté aussi une grande partie de ces accords. C'est le logiciel d'Emmanuel Macron qui est un logiciel libéral, qui est un logiciel qui finalement favorise de la même façon que la PAC favorise d'abord les plus gros. Emmanuel Macron a aussi, dans les réponses qu'il apporte aux agriculteurs, il apporte d'abord des réponses qui sont les demandes des plus gros, pas des plus petits et il fait exactement la même chose dans la logique libérale parce que c'est le fonds libéral d'Emmanuel Macron et de Renew au niveau français, au niveau européen alliés avec le PPE. – Alors en ce qui concerne le Chili et le Kenya, on l'a dit tout à l'heure, c'est en cours, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui va se passer au Parlement européen jeudi ? – On n'est pas hyper optimiste puisque la majorité PPE renew SND puisque SND ça va sans doute être divisé, donc les sociodémocrates, mais il y a malheureusement de fortes chances que ce type d'accord passe. – Est-ce que les mobilisations, puisque je le disais au départ, ça a été très présent ce thème des accords commerciaux européens dans les mobilisations des agriculteurs, est-ce que ces mobilisations ça a de l'importance, ça joue un rôle ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Évidemment, et d'ailleurs je rappelle quand même à ceux qui nous regardent qu'il y avait un énorme projet d'accord de libre-échange avec les Etats-Unis, qui s'appelait le TAFTA ou le TTIP et ce qui a permis l'abandon de ce projet fou ne sont pas les députés européens même si on était très mobilisés, c'est les mobilisations populaires. Il y avait eu 350 000 personnes à Berlin, des pétitions ici et là, une grosse mobilisation en France, en Wallonie et ça avait fait échec à ce projet. Donc toute mobilisation populaire est bonne à prendre. Et la colère des agriculteurs, d'une certaine façon, elle exprime aussi un cri par rapport à une politique toujours recommencée qui à terme condamne ce modèle et condamne eux leur vie, leur métier, leur famille, leur savoir-faire, leur territoire aussi. Donc là, il y a vraiment une opportunité à saisir. Sur le vote Kenya et Chili, je n'ai pas trop, hélas, d'espoir. Pourquoi ? Parce que c'est la même majorité qu'il y avait sur la Nouvelle-Zélande qui est passée sans problème. Ensuite, parce que dans les groupes, les Français, à mon avis, voteront majoritairement contre l'accord, que ce soit chez Ever ou sur les sociodémocrates. mais le reste des groupes, c'est plus compliqué. Donc moi, je pense qu'il faut s'attendre à ce que ça soit adopté, mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à s'y opposer et en faire un grand sujet de la campagne des élections européennes qui arrive. Voilà. Merci à vous. Merci Emmanuel Morrel. Merci François Thiolet. On continuera bien sûr à suivre cette question des accords commerciaux avec vous. Merci à vous qui nous avez suivis et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501